Le réveil en douce Aujourd'hui je t'emmène à la rencontre de quelqu'un qui m'a beaucoup touché quand j'ai découvert son travail et en particulier ce livre qui s'appelle Retour à soi Retour au soi avec un S majuscule et dont j'ai cité un passage dans une des vidéos que je préfère de mon podcast qui s'appelle Je suis une fille et où José le Roi, puisqu'il s'agit de José partage en fait un moment d'illumination un moment de révélation qu'il a vécu Alors José c'est un diplômé d'une grande école d'ingénieurs c'est un sachant il est agrégé de philosophie et surtout il a été le disciple, le compagnon de Douglas Harding à partir de 1993 Douglas Harding étant ce philosophe anglais absolument fascinant qui est l'auteur de La vision sans tête La vision sans tête étant bien connue dans le monde de la non-dualité c'est un des modes d'accès à l'éveil et José depuis des années anime des ateliers chez lui donne des conférences et ce qui me plaît énormément avec lui c'est qu'il aborde la question de l'éveil à partir de la philosophie et la philosophie c'est de là d'où je viens moi même si j'ai pas de diplôme si je suis pas agrégé comme lui mais ça a été longtemps la grande passion de ma vie avant que justement je découvre la spiritualité j'avais très envie de rencontrer José je lui ai écrit grâce à Ludovic Fontaine qu'il connaît bien et José a accepté de me recevoir chez lui à Paris et du coup on a fait un petit entretien ensemble et la première question que je souhaitais lui poser à lui qui est représentatif du savoir académique c'est pourquoi il a fallu que j'attende de découvrir par moi-même et tout seul la spiritualité pourquoi j'en ai jamais entendu parler dans mon enfance, mon adolescence pourquoi elle a toujours été confondue avec la religion et est-ce qu'on a des chances que ça change un jour ça ? Oui c'est vrai j'avais remarqué moi-même puisque la question de l'éveil je ne l'ai pas rencontré non plus ni à l'école, ni au lycée ni même à la fac moi j'ai fait des études de philo ici à Paris, à Sorbonne et on ne m'a jamais parlé de cette dimension-là alors on pourrait dire que c'est propre à la France parce que la France a une dimension très laïque et qu'il y a une sorte de phobie de la spiritualité on veut vraiment la mettre en dehors de l'école ce qui peut se comprendre parce que la laïcité c'est aussi important c'est important de protéger aussi les gamins du prosélytisme religieux mais là on parle de choses différentes on parle de spiritualité donc là on renvoie à une expérience mais même l'expérience spirituelle ça fait peur à beaucoup de gens la méditation parfois même au lycée ou à l'école ça peut être une source de problèmes en fait mais plus globalement enfin c'est une question difficile parce que c'est lié à la France c'est lié à l'histoire de la France mais moi j'ai écrit un livre qui s'appelle L'éveil et philosophie où je me demandais pourquoi l'éveil avait été oublié dans la philosophie alors c'est une question un peu différente mais l'éveil c'est la découverte que notre réalité est au-delà du moi c'est la découverte que notre véritable nature n'est pas l'individu auquel on l'identifie d'habitude donc l'éveil et même plus généralement la spiritualité c'est une découverte de ce qui dépasse notre moi et c'est une expérience or l'Occident en tout cas depuis l'époque moderne c'est vraiment centré sur le moi en fait ça a été un développement du moi un développement de ses puissances de l'ego et donc peut-être que cette dimension d'au-delà du moi a été mise de côté en fait c'est présent dans la tradition occidentale c'était présent chez les Grecs chez Platon chez les néo-platoniciens c'est présent bien sûr dans la mystique chrétienne on trouve ça chez Maître Ecarte par exemple bien sûr cet appel à une expérience de ce qui est plus grand que le moi mais c'est très difficile d'en trouver de traces dans la culture après le Moyen-Âge c'est très difficile d'en trouver de traces dans la philosophie moi j'ai appelé ça un oubli de l'éveil un oubli de cette expérience c'est comme si finalement on avait eu besoin d'aller faire l'expérience du moi jusqu'au bout d'aller dans la dualité jusqu'au bout et aujourd'hui peut-être qu'on est arrivé à un moment peut-être à un saut à quelque chose qui peut-être à une révolution comme si en étant allé au bout du moi on cherche à le dépasser enfin ça c'est très net aujourd'hui beaucoup de gens s'intéressent à la spiritualité ben t'es là on en discute ensemble ben moi je suis éditeur donc je vois avec les manuscrits que je reçois de plus en plus de gens témoignent de l'évêque de plus en plus de gens témoignent de la spiritualité je dirais qu'aujourd'hui ce dont on a besoin c'est vraiment de comprendre la différence entre la spiritualité et la religion ce qui n'est pas clair chez les gens c'est la religion c'est trois choses c'est un dogme donc des croyances c'est des rites donc une institution une église ou une mosquée et c'est une communauté alors la spiritualité c'est une absence de dogme une absence de rites en tout cas les rites sont plus obligatoires et c'est une démarche personnelle individuelle donc c'est vraiment autre chose c'est autre chose c'est la découverte personnelle par l'expérience indépendamment de tout dogme de toute croyance de ce que j'ai appelé la présence de ce qui est plus grand que le soi en fait plus grand que le moi et tant qu'on n'aura pas compris cette différence entre spiritualité et religion c'est vrai que les gens confondront les deux quand on parle de spiritualité les gens entendent dogme, croyance il ne s'agit pas de ça moi quand j'ai découvert l'évêque j'étais athée en fait j'étais un rejet de la religion institutionnelle et bien sûr au coeur des religions il y a cette dimension spirituelle on peut la trouver je veux dire tu lis les évangiles Jésus parle de ça il parle du royaume que nous avons en nous il appelle ça le royaume moi et mon père nous sommes un c'est une expérience spirituelle en fait c'est présent au coeur des grandes traditions des grandes religions mais c'est vrai que cette dimension spirituelle est souvent quand même voilée, masquée parfois il n'y a pas du tout de spiritualité dans la religion en fait il n'y a que du dogme il n'y a que du rite il n'y a que des croyances il n'y a que de l'ego en fait il n'y a que de l'ego en tout cas pourquoi on a oublié la spiritualité aujourd'hui peut-être parce qu'on a identifié la religion donc du coup comme l'époque moderne est dans une démarche rationnelle et scientifique ça a paru être en contradiction avec les grandes structures grands paradigmes du monde moderne mais si on est capable de voir que la spiritualité l'expérience n'est pas en contradiction avec la démarche scientifique alors il y a une possibilité d'intégrer l'expérience spirituelle dans notre culture et moi je suis bon je suis philosophe mais à la base je suis ingénieur j'ai fait des études de science quand même je ne suis pas chercheur au CNRS mais j'ai quand même deux ans de prépa trois ans d'école ingénieur donc j'ai eu cette démarche rationnelle à la base j'ai toujours et je n'ai jamais vu d'opposition entre cet intérêt rationnel que j'ai pour le monde et la démarche spirituelle je n'ai jamais mis de côté en fait ou en tout cas j'ai abandonné mon approche rationnelle du monde pour m'intéresser à l'éveil à la spiritualité et je crois vraiment qu'on peut réconcilier les deux approches et le maître que j'ai rencontré qui s'appelait Douglas Harding appelait cette approche de l'éveil la science de la première personne il ne voyait pas non plus de contradiction en fait si on pousse jusqu'au bout finalement la recherche intellectuelle on arrive à cette expérience de l'éveil en fait on pourrait le montrer mais donc il n'y a pas de contradiction donc du coup si on comprend que cette expérience spirituelle n'est pas une croyance religieuse on ne peut plus s'appuyer sur la croyance comme nos aînés le faisaient au Moyen-Âge c'est plus possible c'est fini maintenant on a besoin on a besoin d'une démarche rationnelle on a besoin d'une démarche expérimentale aussi qu'on puisse vérifier on veut vérifier on veut tester par soi-même et découvrir cet éveil découvrir cette présence va la toucher du doigt en fait et c'est ce que j'essaie de partager dans mes ateliers j'essaie de vraiment je dis aux gens ne me croyez pas du tout ne me croyez jamais au contraire mettez en doute tout ce que je raconte mais testez-le expérimentez-le et en fait par l'expérience on peut on peut assez rapidement en fait découvrir que notre vraie présence notre vraie nature elle ne se limite pas aux pensées elle ne se limite pas au corps elle ne se limite pas aux émotions qu'elle est beaucoup plus large la méditation déjà permet cela en fait la méditation c'est une approche très expérimentale de notre véritable nature tu vois c'est pas très compliqué on s'assoit tranquillement on prête attention à ce qui se passe en nous on voit des pensées on voit des sensations et qu'est-ce qui observe tout ça c'est pas le moi le moi c'est les pensées les émotions les sensations donc il y a quelque chose d'au-delà donc on peut l'appeler la conscience donc c'est assez rapide en fait donc voilà j'espère que notre culture va s'ouvrir à cette dimension spirituelle je parle pas de religion moi je suis très content qu'on soit sorti des religions et d'ailleurs si on s'intéresse aujourd'hui à l'éveil c'est parce qu'on est sorti des religions donc de la croyance des dogmes on peut s'ouvrir à autre chose mais j'espère que notre que cette dimension spirituelle pourra rentrer dans notre culture et d'ailleurs elle commence à y rentrer les psychiatres enfin en tout cas les psychothérapeutes les psychologues s'intéressent de plus en plus à cette dimension de spiritualité ce qu'on appelle la psychothérapie troisième vague ou quatrième vague maintenant et voilà s'ouvre à cette dimension au-delà du moins donc les psychologues s'y intéressent les neurosciences s'intéressent aussi à ce qui se passe dans le cerveau quand on est en état de méditation les philosophies s'y intéressent aussi donc il y a plein d'indices qui montrent qu'un peu à peu notre société l'intègre dans sa culture c'est pas encore très dominant mais quand même il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la méditation maintenant beaucoup plus qu'avant mais voilà la spiritualité ça reste une expérience individuelle donc une expérience éminemment subjective qui est sujette à caution et donc à interprétation et il semble bien qu'il n'y ait pas une seule interprétation qui soit la bonne d'où le fait que peut-être on en parle peu dans un pays aussi scientiste que la France et aussi qu'elle suscite une certaine forme d'hostilité parfois on peut poser plein d'interprétations sur l'expérience on parlait du christianisme tout à l'heure il y a une interprétation chrétienne du malin moi et mon père sommes un pourquoi pas donc là on appelle ça le royaume père pourquoi pas il peut y avoir une interprétation bouddhiste là ça va être très différent on va parler de vacuité on va pas du tout parler de Dieu on va être plutôt dans un langage presque laïque presque scientifique il y a une interprétation d'Advaita Vedantin par exemple donc de l'Inde on va pas parler de vie de l'Inde du tout on va parler de plénitude on va parler d'être sate on va parler de conscience donc je crois qu'il faut rester enfin moi en tout cas j'aime rester ouvert sur ces interprétations et du coup si quelqu'un me propose une interprétation je dis très bien c'est votre interprétation l'expérience c'est parfait c'est une manière de le vivre une manière humaine de vivre ce qui est au-delà de finalement de l'humain et au contraire je trouve que ces différentes interprétations enrichissent l'expérience c'est un peu comme un diamant avec plein de facettes chaque facette dit quelque chose du diamant mais aucune facette ne dit la totalité du diamant donc du coup si tu ramènes les gens à l'expérience et si tu es ouvert et tout à fait si tu acceptes toutes les interprétations à la rigueur je suis même prêt à accepter l'interprétation athée de l'expérience quelqu'un comme André Consponville qui a été mon professeur à la Sorbonne professeur de philosophie lui il a vraiment fait une expérience comme ça d'éveil non-duel il en parle dans son livre qui s'appelle l'esprit de l'athéisme je crois quelque chose comme ça et il en fait une interprétation athée ça va pas au-delà de l'interprétation athée pourquoi pas aussi c'est possible et par rapport à ce que tu dis justement l'interprétation athée il y a une autre manière d'envisager des choses qui m'a pas mal occupé à un moment parce que je lisais des gens comme Bernardo Castrop ou des... que j'ai bientôt édité d'ailleurs ah formidable son prochain livre qui n'est pas encore sorti waouh parce que moi j'ai dévoré ces 10 bouquins j'adore alors lui c'est une interprétation idéaliste oui c'est ça alors c'est l'opposition matérialisme-idéalisme c'est ça qui est aussi très intéressant parce que moi j'ai découvert tout ça à travers un matérialiste en l'occurrence Sam Harris qui est très très matérialiste absolument et qui aime beaucoup la vision sans tête il a c'est un grand admirateur de Douglas Harding il a laissé une grande place à Richard Lang qui est la personne qui diffuse la vision sans tête en Angleterre et Richard qui était ici il y a plein de temps on m'a dit que voilà Sam Harris aime beaucoup Douglas et cette approche mais c'est pas un problème en fait plus que matérialiste enfin il est matérialiste mais je crois qu'il est plutôt sceptique surtout c'est-à-dire il est dans la recherche et ce qui est assez proche de l'attitude du Bouddha par exemple au fond le Bouddha je trouve que c'est probablement le maître spirituel le plus honnête qui est eu je veux dire par là qu'il n'a quasiment donné aucune interprétation de l'expérience spirituelle il a refusé de dire s'il y avait un soi s'il n'y avait pas de soi s'il y avait un dieu s'il n'y avait pas de dieu il est resté au plus proche de l'expérience spirituelle en voilà en ne se lançant pas en fait dans des dogmes métaphysiques et c'est assez pur en fait je trouve que le bouddhisme originel parce qu'après le bouddhisme il est devenu très métaphysique le bouddhisme tibétain par exemple très très métaphysique mais ce qu'on sait du Bouddha originel original en fait c'est une expérience spirituelle et très peu en fait d'interprétations autour en tout cas c'est comme ça que moi je lis le bouddhisme le bouddha et j'aime bien je m'en trouve un peu et je crois que c'est aussi l'attitude de Saint-Marie c'est-à-dire être ouvert à toutes les interprétations possibles mais 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 pas se raconter d'histoires aussi métaphysiques quoi et qu'est-ce que c'est une histoire c'est-à-dire que c'est des gens qui vont qui ont une expérience spirituelle et qui vont en faire qui ont qui ont un discours en plus et qui vont confondre les deux qui vont penser que le que leur discours est capable de saisir l'expérience spirituelle et de et de la clore en quelque sorte tu parles de Rupert Spira c'est typique de Rupert Spira donc il a une interprétation comment tu la décrirais juste pour que je comprenne ce que tu l'interprétation de Spira c'est une interprétation idéaliste en effet qui qui est assez proche de l'interprétation de la Devaïta Vedanta donc qui est de dire que la conscience est l'absolu et que et que tout apparaît dans la conscience la conscience est l'absolu il n'y a pas de matière tout ce que nous tout ce que nous expérimentons et bien c'est de la conscience en fait donc il n'y a que la conscience l'interprétation aussi Bernardo Castru donc pourquoi pas c'est l'interprétation que je fais souvent mienne aussi parce que parce qu'elle correspond assez bien à l'expérience toute expérience qu'on fait c'est une expérience qui apparaît au sein de la conscience toute expérience est une expérience consciente donc mais est-ce que ça veut dire que vraiment il n'y a rien au-delà de la conscience peut-être peut-être pas enfin en tout cas je reste ouvert moi sur cette question je reste ouvert sur cette question donc je reste ouvert sur toutes les questions d'ailleurs donc parce que l'expérience l'expérience d'éveil elle ouvre plutôt sur un non-savoir pour moi que sur un savoir ça me plonge dans un abîme de perplexité et dès que je crois avoir réussi à la saisir dans un système conceptuel en fait je m'aperçois que l'expérience spirituelle est au-delà en réalité même dire que la conscience est un absolu je ne suis pas sûr je pense que le mystère est encore au-delà de la conscience elle-même et donc c'est plutôt un non-savoir donc ça fait 30 ans maintenant que ça fait 30 ans plus de 30 ans que j'ai découvert ce truc et je sais de moins en moins ce que c'est très sincèrement je ne devrais pas le dire parce qu'on attend d'un enseignant qui sache quelque chose mais je suis dans ce non-savoir et ça me va assez bien en fait mais c'est ça que tu sais oui si tu veux oui voilà c'est ça que tu sais mais c'est comme si c'est comme si cet éveil m'amenait toujours au-delà de tout de tout concept en fait vraiment de tout concept ça fait penser à ce que disait Maître Ecart le mystique chrétien que j'aime beaucoup qui disait si j'avais un Dieu que je puisse comprendre je ne le tiendrai jamais pour Dieu parce que c'est toujours au-delà c'est toujours au-delà même si je dis Dieu et conscience non c'est au-delà en fait voilà pour la première partie de cet entretien avec José on le retrouvera certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après et puis aussi les prochains chapitres des trois principes pour les nuls que je vais continuer d'écrire et de vous lire semaine après semaine et si tu veux faire l'expérience des trois principes en présentiel si tu veux retrouver toutes les saveurs du goût de la vie viens nous retrouver avec Fatou Diop nous organisons une retraite à la tribu de Lavaux ce lieu paradisiaque en Charente les 27 et 28 avril prochains le lien d'inscription est dans la description de cet épisode de l'inscription de l'inscription de l'inscription